... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous faire confiance. Pour une fois de plus, pour le compte de notre émission Opinion, nous nous retrouvons devant les installations provinciales de l'ANADEC. Qu'est-ce l'ANADEC ? C'est l'Agence Nationale de Développement et de l'Entrepreneuriat Congolais. Ainsi, nous allons un peu en savoir davantage avec le numéro 1 de cette structure étatique pour en savoir où en sommes-nous avec l'entrepreneuriat ici au Tanganyika. Encore une fois de plus, je vous dis merci de votre fidélité sur Abari Tanganyika. M. Chabani, nous nous retrouvons devant les installations de vos services. Peut-on avoir une idée assez claire ? C'est quoi l'ANADEC ? L'ANADEC, comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est l'Agence Nationale de Développement et de l'Entrepreneuriat Congolais. Il est ici où il est né, le centre de l'Office de Promotion et de Petite et de Moyes-Entreprise. Donc, nous nous occupons de l'entrepreneuriat et à promouvoir l'entrepreneuriat sur toute l'étendue de la République, mais particulièrement aujourd'hui dans la province du Tanganyika. M. Chabani, vous avez suivi le gouverneur dans son discours, de son plan d'action, devrais-je dire, le gouverneur de province christienne Kitungwa-Muteba, que nous saluons juste en passant, à insister sur l'entrepreneuriat pour le décollage de la province, mais aussi les investissements qui pourraient éventuellement venir dans le secteur beaucoup plus minier en province. Je tiens à rappeler que le Tanganyika reste une province où le secteur minier est presque quasi inexploité. Ce sera peut-être un nouveau décollage et un bon départ. Et qu'est-ce que l'ANADEC entrevoit pour accompagner le gouvernement provincial dans cette vision ? Merci, M. le journaliste. D'abord, en premier lieu, c'est présenter nos vives félicitations au gouverneur qui vient de prendre le règne du pouvoir en province. Et nous félicitons encore son plan d'action du gouvernement provincial, car dans son plan d'action, un des piliers, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Créer le travail à travers la promotion des jeunes dans l'entrepreneuriat. Il a insisté beaucoup sur ce point concernant l'arrivée des miniers, parce que c'est une province prometteuse, si on peut dire ainsi. Et elle promet beaucoup, parce que dans le secteur minier, où nous avons vu la sous-traitance dans les autres provinces, l'ancienneté, donc dans l'ancienne province de Tanganga, comme on l'appelle, Katanga, avec les lois là-bas et les hauts Katanga, qui, la sous-traitance, a fait des jeunes millionnaires. Aujourd'hui, c'est le Tanganyika, avec le lithium. Nous avons tant d'or, de mines d'or, et tant d'autres champs qui nous attendent, surtout dans le domaine agricole, la production agricole, et tant d'autres aussi. Il y en a plusieurs secteurs qui nous attendent et qui nous demandent comme défis à relever. C'est-à-dire, nous sommes là, en train de préparer les jeunes à capter à 100% la manne qui va tomber aussi demain ou après-demain dans la province de Tanganyika. Je voulais un peu que vous nous éclaircissiez quant à l'apport de l'ANADEC dans l'accompagnement de cette jeunesse, mais aussi dans l'accompagnement de la politique du gouvernement provincial qui tient, je tiens à le rappeler, à promouvoir la jeunesse, mais aussi beaucoup plus l'emploi. Les entreprises locales, les jeunes du Tanganyika, est-ce qu'il y a assez d'entreprises qui réunissent les conditions, vous le savez aussi bien que nous, qu'il faut remplir des conditionnalités ? Effectivement, c'est notre devoir, c'est ça notre apport, comme vous l'avez souligné, quel est l'apport de l'ANADEC ? L'ANADEC sensibilise et accompagne les jeunes, tout autre citoyen congolais désiré de se promouvoir dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous les accompagnons à se formaliser devant les institutions que nous avons en province. Se formaliser, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire obtenir tous les documents qu'il faut pour être capable de compétir avec toutes les entreprises qui seront alignées pour telle ou telle autre matière dans la sous-traitance demain. C'est ça, c'est vraiment notre apport, le grand apport que nous avons. Et aussi dans le domaine, dans le cadre de la recherche de finances. Par exemple, quelqu'un qui a un marché, mais qui ne sait pas comment trouver le moyen pour aller réaliser tel marché, nous l'accompagner aussi auprès des institutions financières pour qu'ils puissent obtenir les finances tant recherchées ou tant recherchées dans tel ou tel ou tel autre cadre de financement. Donc, nous sommes dans ça. On a compris, mais je voudrais un peu que vous éclaircissiez nos internautes qui nous suivent beaucoup plus à travers Abari Tanganyika. Je voudrais que vous nous éclaircissiez davantage. Est-ce, avons-nous assez des jeunes entreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat ici au Tanganyika ? Oui, les jeunes entrepreneurs, nous les avons. Et les entreprises ? Les entreprises, on peut dire, parce que nous avons eu la plus grande difficulté et c'est une demande déjà que nous posons auprès de son excellence, monsieur le gouverneur. Nos jeunes entrepreneurs sont habitués à une grande difficulté. C'est que nous n'avons pas un guichet unique de création d'entreprise. On a essayé de mettre un point de guichet unique qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'avec l'arrivée de son excellence, monsieur le gouverneur, il doit regarder sur ses côtés pour faciliter les jeunes à formaliser leurs entreprises facilement. Effectivement, les jeunes entrepreneurs existent, mais l'obtention des documents nous prend beaucoup de temps. Parce que l'idée, par exemple, l'identification nationale, il faut demander Kinshasa. Or, ailleurs, c'est déjà au guichet unique que vous aurez tous ces documents, l'RCCM, l'identification nationale, et aussi, comment on appelle encore, comment on l'appelle, donc il y a trois documents ou quatre qui devaient accompagner les jeunes. Mais dommage, tout ici chez nous, vous devez passer service par service, et ça prend beaucoup de temps pour être octroyé. C'est même coûté. D'accord. Deuxièmement, devrons-nous savoir si ce sera possible ou si c'est déjà fait ? Est-ce que vous avez déjà commencé à entreprendre des tels démarches auprès du ministère provincial en charge de l'industrie ? Effectivement, nous avons des activités annoncées déjà dans le quatrième trimestre avec notre ministre provincial dans ses actions. Il est prévu aussi la régularisation de ce point de création d'entreprise qu'on doit redynamiser. J'espère que l'excellence, monsieur le gouverneur et le ministère de Montétel, qui nous suivent présentement, je crois qu'ils doivent prendre en compte ce point-là. Et à tant d'activités, vous serez invités, vous verrez que les questions seront traitées à l'air libre avec tout le monde, donc tous les services concernés. On a senti le gouvernement provincial s'activer dans le domaine minier. On a senti la volonté du gouverneur, notamment à travers sa politique de jumelage avec le loyau là-bas, où les entreprises minières pourraient éventuellement venir ici chez nous, vous, en tant qu'avisé du secteur de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil avant que l'on ne chute avec cette émission ? Oui, ce que nous donnons comme conseil, c'est la formalisation des entreprises de gêne. C'est vrai, c'est une démarche très peinée d'être très coûteuse et je peux dire même très lourde ici chez nous. Mais nous sommes en train de régulariser avec la province pour que les jeunes soient formels avec des documents qu'il faut pour compéter avec tout le monde dans le grand marché qui va s'ouvrir bientôt dans notre province. Visiblement, par rapport à cette vision du gouvernement provincial, qu'est-ce que vous demanderiez au gouvernement de vous faciliter pour permettre également aux jeunes entrepreneurs d'obtenir les documents ? Oui, le gouvernement, d'abord, la première mission que nous sollicitons du gouverneur, c'est la réanimation de ces points de création d'entreprise. Ce n'est pas un guichet d'entreprise, de création d'entreprise, mais c'est un point qu'on avait mis pour faciliter quand même les jeunes à obtenir dans un délai, bref, tous les documents. Ça a aidé pendant un temps, mais ça n'a pas fonctionné, mais nous demandons que ça soit, comment on appelle, réanimé. Et de deux, il y a le fonds de garantie. C'est très important parce qu'un jeune, vous pouvez le former, vous pouvez lui doter de tous les moyens intellectuels qu'il faut, il termine les universités, mais ils ne savent pas, ils ont des projets, parce que vous savez déjà que le mémoire auquel les étudiants ici terminent, clôture avec les années académiques, c'est déjà un projet en soi. C'est déjà un projet d'entreprise en soi. Mais dommage, faute des moyens, il ne sait pas aller, il ne sait pas chercher de gauche à droite, il devient demandeur d'emploi. Comment vous pouvez, comment faire sortir celui-là, du demandeur d'emploi à devenir une entreprenne de son propre entreprise ? C'est en mettant une caisse provinciale, par exemple, un fonds de garantie, qui pourrait permettre aux jeunes d'accéder facilement à des financements, à des conditions plus flexibles et souples, qui peuvent promouvoir facilement les jeunes, aller entreprendre, rester bras croisés, chercher toujours les jeunes honneurs qui perdent le temps et l'énergie, et aussi la vivacité des jeunes quand ils quittent l'université. Toute la motivation, elle est là pour créer, avancer. Mais c'est avec le temps que nous voyons que cette vivacité continue, elle commence à diminuer. Faute d'emploi, faute de ceci, faute de moyens. Est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation ? Nous sommes dans ça, il y a une campagne de sensibilisation bientôt, je crois, ça serait la fin de l'année, l'année académique, l'année qui commence, nous commençons par cette campagne-là, auprès des jeunes, des étudiants qui terminent. M. Chabani, nous vous disons merci de nous avoir accueillis devant les bureaux de vos installations, de l'ANADEC, et je rappelle également que vous êtes le point focal de l'ANADEC, ici, au Tanganyika. Merci, nous vous remercions encore avec toute votre équipe, nous tenons en tout cas à saluer votre émission, qui nous a toujours, comment on appelle, promis ou lancé dans la province, parce que nous passons deux ou trois fois par mois, ce qui fait que c'est une grande sensibilisation qui doit toucher au moins, je ne sais pas, 80% ou 90% de la population du Tanganyika. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –